Aujourd'hui, mon oncle n'a pas de morale. Il y a quelque chose qui me préoccupe. Est-ce qu'un chat peut attraper des puces, des puces électroniques? On sait que dans nos maisons, tous les appareils, ils en sont pleins. Et mon chat a tendance à se frotter les moustaches sur bien des appareils. Est-ce qu'il peut attraper des puces, il peut devenir infecté? Il est encore pire. Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme via les puces électroniques que le chat a attrapé? Est-ce que je peux devenir attrapé, ce qu'on appelle la peste électronique? La peste qui fait qu'on est obligé de regarder la télévision 10 heures par jour, 70 heures par semaine, sans aucune journée de congé. C'est horrible comme pensée. Ça fait peur. Et tant qu'à y être, il y a autre question. Est-ce que les puces femelles, celles qui sucent, celles qui sucent le sang, sont pires que les puces mâles, toujours des puces électroniques, qui est... Pic! Société responsable. Personne ne nous prévient du danger. On s'en va vers la catastrophe. Un futur qui fait peur. Ça m'arrive de mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada